Donc, fin des nations, distribution des nations, fabriquons l'Europe de Jean Monnet. Jean Monnet était quand même payé par la CIA. Les mémoires ont été écrits par des gens qui recevaient des gènes de la CIA. Et le projet de cette Europe est un projet délicatement national qui va vers un autre projet de médecine. 18 novembre de l'année 2020. Alors, le monsieur qu'on entend là, c'est Michel Onfray. C'est très intéressant ce qu'il dit. Donc, nous, on a le souci de la vérité, de la justice et de la justesse. On n'a pas le souci de dire qu'il faut détruire tout ce qui est souverain, tout ce qui est publicitaire. Qu'est-ce qu'un souverain ? Parce qu'avant, il a parlé de civilisation binaire, de « je like ou je ne like pas », donc exactement ce qu'on est en train de le dire en ce moment. Aussi qu'il y avait un premier ministre, donc à l'époque où il a dû faire ce truc-là, qui disait « bon, on fait compte, la loi, ce n'est pas très important, il faut laisser vivre l'émotionnel ». Et Michel Onfray vient d'expliquer qu'une civilisation où on laissait parler l'émotionnel était une civilisation de barbares. Donc, je dis bien, ça, ça doit être daté de 2018-2019. Ça parle aussi de transhumanisme. Donc, le transhumanisme, je vous invite à faire des recherches pour savoir ce que c'est. Donc, docteur Laurent Alexandre, qui est un spécialiste, c'est le fondateur de Doctocebo, qui a vendu, on voit déjà des vidéos sur le site que j'ai fait, googleeswatchingu.com. Et alors, je me suis dit, tant qu'à faire ce nom de domaine qui est assez génial, puisque ça fait allusion à Owen, 1984, etc. Puis aussi, donc, au fait que, entre guillemets, le Google, les Américains, les caméras de vidéosurveillance sont surveillés, etc. Et puis, on s'en fout. Je me suis dit, le site googleeswatchingu.com, plutôt que de mettre des vidéos de moi, puisqu'il parlait aussi de la quête d'immortalité des ultra-riches qui veulent tout faire, qui font des selfies en permanence, qui photographient ce qu'ils font, ce qu'ils mangent, etc. C'est moi ! Et bien, il y a différent, parce que je le sais, que je, entre guillemets, provoque volontairement, dans ce sens. Et bien, le site googleeswatchingu.com, justement, je vais vous inviter à le visiter régulièrement, ce sera toujours un truc complètement gratuit, comme le site que je faisais sur le surembêtement, le stoposurembêtement.frif.fr, où j'ai dit, comme Facebook, ça ne coûtera jamais le moindre centime, il ne doit jamais y avoir aucune demande de dons qui sera faite, etc. Je crois que sur googleeswatchingu.com, il y a un compteur que je ne mate jamais, je suis marqué en bas, donc, je revivre d'arriver sur le site, je déclare accepter les cookies, donc, 40 ans après l'invention des, enfin, tout 40 ans, peut-être un peu beaucoup, on va dire 20 ans après l'invention des cookies, donc, ils sont des petits fichiers qui vous fliquent sur votre PC, pour savoir ce que vous avez, quels sont les endroits que vous avez visités, etc. Ah ben, le gouvernement a mis en place cette loi, qui est, tout ça, les gens, ils comprennent, donc, c'est encore un truc qui s'aiment rien. Les gens, ils cliquent bêtement sur, excusez-moi, c'est bêtement, on ne peut pas non plus être fourrés au boulin, tous ceux qui travaillent dans leur secteur d'athlétique, quel qu'il soit, toute la journée, etc., n'ont pas encore le temps pour se former, à utiliser l'outil, comment on appelle ça, l'outil informatique, voilà. Donc, si aujourd'hui, il y a eu savoir utiliser l'outil informatique, ça ne représente pratiquement aucun problème pour les jeunes qui s'en est avec, et qui savent s'en servir très facilement, avec les commandes vocales, etc., ben, pour les anciens, eux, ils ont beaucoup de difficultés à s'y faire, comme ils ont beaucoup de difficultés à, enfin, pas tous non plus, quoi, je veux dire, en fin de généralité, comme d'habitude, de, sur les difficultés, avec ces nouvelles technologies, voilà, donc, sur googleeswatching.com, je vais mettre du Honfray, je vais mettre du... je vais mettre du... je vais mettre du... Laurent Alexandre, et d'autres trucs, l'autre jour, j'ai vu un truc qui était assez intéressant, comme dit, moi, tout ce que j'ai appris, je ne l'ai pas appris en lisant, je ne fais pas de la génération, j'ai expliqué hier, j'étais en contact avec le cabinet de la nouvelle maire de Strasbourg, Jeanne Barzéguian, et... donc, elles sont deux secrétaires, Élise Futreère et Peggy Fian, et puis, voilà, Futreère m'a dit, bon, attendez, je vous mets quelqu'un du cabinet pour vous écouter, je parlais à un mur, je ne vais pas être méchant non plus, mais bon, je proposais mon projet en expliquant clairement que j'avais la possibilité et je suis sûr de mon coût de réduire le coût du permis de 50% grâce à une idée que j'ai, et puis, et puis, voilà, et... je veux dire, ça, ça va aussi être un truc qui va rester au stand-by, puisque... comme dit, on revient toujours à... j'ai... j'ai deux... deux... personnes que j'aime bien beaucoup, c'est... number one, donc Étienne Choua, qui... tout ce que... je me retrouve dans ses idées, on va dire, et puis... je n'ai jamais rencontré Étienne Choua, et... mais j'ai regardé pratiquement toutes ses vidéos YouTube, et puis, alors, bien entendu, l'excellent Georges Carvin, qui lui... on dit Georges Carvin was right, c'est-à-dire Georges Carvin avait raison, il y a... j'explique souvent aux gens, enfin, je leur dis, apprenez la politique sans douleur, avec Georges Carvin, puisque Georges Carvin, il fait rire, en expliquant toute cette corruption, tous ces raiches qui veulent... qui veulent toujours plus, et... well, we know what they want, on sait ce qu'ils veulent, they want more for themselves and less for anybody else, ils veulent plus pour... toujours plus pour eux, et moins pour les autres, et... et voilà, et puis... something is wrong here, il y a quelque chose qui va pas, war, la guerre, this is, la maladie, fils, les injures, torture, la torture, hangary, la faim, poverty, la poverty, corruption, la corruption, envy, escapades, les... le patinage artistique, c'est tout simplement, c'est un chef d'oeuvre, c'est un artiste, c'est... il y a un... alors là qui disent, bien entendu, ça fait partie des classiques, et tout ça, non, on ne pourra pas reproduire, il n'y aura jamais quelqu'un qui sera aussi fortiche que Georges Carvin, bon, qui est disédé en 2008, ça, 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 c'est pour moi, c'est le... on va dire, c'est mon dieu, voilà, je croise en Georges Carvin, et en moi, voilà, et en pays, c'est ok, on rigole, mercredi, 18 novembre de l'année 2020, c'est le jour du cadavre, coin à coin, il est 4h15, du matin, je vous souhaite à toutes et à tous, un bon mercredi.